Bonjour et bienvenue dans la série science et médias, dans laquelle on essaie de vous aider, vous scientifiques de tous les horizons, à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Parce que ça n'a jamais été aussi important. Mon nom est Viviane Lalande, enchantée, je viens du monde académique et de l'ingénierie, et je suis aujourd'hui vulgarisatrice scientifique. Alors justement, aujourd'hui pour la toute première vidéo, il y a un incontournable, il faut que l'on commence par la question fondamentale qui anime tout scientifique qui voudrait communiquer dans les médias. À quoi bon ? Quel est l'intérêt de participer dans les médias ? Si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes déjà convaincu de la pertinence de l'exercice, soit. Mais on sait qu'il peut y avoir de la résistance dans notre entourage professionnel et ou personnel d'ailleurs, à cet exercice médiatique. Alors je pense que c'est important d'avoir la liste des raisons de pourquoi c'est important à portée de main. Et donc c'est le but de cette vidéo. Et je suis allée rencontrer plusieurs personnes et je leur ai posé cette question. Pourquoi est-ce que ce serait important de communiquer dans les médias ? Quand on est scientifique ? Voici la réponse. Je dirais la première chose, c'est que le financement, finalement le financement de notre recherche vient du public. Donc de redonner au public, pour moi, ça fait partie du rôle des chercheurs, de parler en termes simples à nous concitoyens, pour dire c'est ce qu'on fait et c'est comment ça peut éventuellement avoir un impact dans votre vie. Donc de rester généraliste mais en même temps d'être près des citoyens. Donc si les experts, les chercheurs parlent au public, informent le public et là le public va dans un sens appuyant la science, bien c'est très rassurant pour les élus lorsqu'ils prennent des décisions. On dit « Ah oui, la population québécoise » sans appuyer nos décisions qui vont dans le sens de diminuer les gaz à effet de serre, par exemple. Pour moi, pour participer dans les médias, c'est pour donner un sens à ce que l'on fait en termes de recherche. Dans le domaine de l'eau, ça prend un appui de la population pour mettre en place des politiques pour protéger notre environnement. Donc la communication scientifique mène à des meilleures pratiques, des meilleures politiques pour mieux protéger, nos ressources hydriques, l'eau, l'environnement. Je veux découvrir que quand les ados passent de l'école élémentaire primaire à l'école secondaire, il y a une augmentation faramineuse des hormones de stress qu'on ne peut pas expliquer par la puberté. Et c'est souvent à ce moment-là que la petite symptomatologie dépressive arrive et tout ça. J'avais publié l'article, très populaire, très gros articles. C'était vraiment quand même assez spectaculaire de voir ça, qu'une transition scolaire pouvait avoir cet effet-là. Je me dis, quoi d'autre? Ça fait 15 ans, 20 ans que je suis chercheure. En anglais, what's next? Qu'est-ce qui m'attend? Je veux dire, c'est quoi mon prochain objectif? Bientôt que j'ai publié 12 articles cette année, c'est quoi mon prochain objectif? 13. Et ça n'a comme plus fait de sens pour moi, 13 ou 14. Je ne retirais plus rien de cette compétition à l'article scientifique, ça devait être mon âge. Et là, je me suis dit, il faut que ce que je fasse, ça serve à quelque chose. Alors, on a commencé à faire des programmes pour les écoles, où on a donné ça aux écoles, on a formé les professeurs. Et la journée où je me suis dit ça, j'ai recommencé à avoir du plaisir à faire la science. Alors, pourquoi s'exprimer dans les médias ou directement auprès du public, d'ailleurs? Si je résume ce qu'on vient de voir, premièrement, ça fait partie du travail des chercheurs. C'est dans leur mandat. Ce avec quoi, d'ailleurs, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Mais il faut avouer que c'est de plus en plus demandé dans les fiches de poste. Donc, si ce n'est pas encore la norme dans votre milieu, il y a des chances que ça le devienne. Deuxièmement, pour influencer les politiques, plus la population comprend l'intérêt des vaccins, de lutter contre les changements climatiques, etc., plus ce sera facile pour les politiciens de mettre en place des politiques, justement, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, troisième point, même chose pour les financements, d'ailleurs. Plus le public et les politiciens sont convaincus de la pertinence de votre recherche, plus cela orientera les financements. Quatrièmement, donner un sens à ces travaux et se sentir valorisés, ce qui peut être particulièrement important dans certains domaines scientifiques où on a l'impression qu'il n'y a jamais de fin. Donc, c'est un critère important pour soi. Et je terminerai en ajoutant un cinquième point, la lutte contre les fausses nouvelles. Il y en a tellement aujourd'hui qu'on a besoin que les scientifiques prennent aussi la parole pour que la voie de la science, celle qui est basée sur les faits, sur les consensus, soit entendue également, pour qu'on ne laisse pas la place qu'aux fausses nouvelles. Alors ça, ce sont nos arguments. Est-ce que vous, vous en voyez d'autres qu'on n'aurait pas exploré dans cette vidéo ? N'hésitez pas à commenter pour enrichir le contenu pour tout le monde. Alors, je suis consciente qu'on a dépeint un portrait positif de la participation des expertes et des experts aux médias. Mais c'est une vision réductrice. On ne va pas se mentir, quand on répond à une entrevue avec les médias, ça prend du temps. On n'a pas la garantie que nos propos soient bien retranscrits. Et une fois que c'est enregistré, on n'a plus le contrôle de rien. Et puis parfois, ce n'est pas forcément pertinent de participer dans les médias. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles vous devriez probablement refuser. Mais ça, c'est dans la prochaine vidéo. Alors, on se voit vendredi. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501